Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des industriels en France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Serratoré. Serrator ? Serratoré, t'es d'origine italienne, j'imagine. Serrator ? Niçois. Niçois, d'accord. Romain, je suis très, très heureux de te recevoir. Bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, écoute, je m'appelle Romain Serrator. Je travaille donc, comme tu l'as listé, pour la société Pélinq, que j'ai rejoint il y a 4 ans aujourd'hui. D'accord. Quasiment aujourd'hui. Et donc, quel rôle tu as chez Pélinq ? Donc moi, je m'occupe de tout le périmètre industriel. Donc ça englobe la fonction achat. Aujourd'hui, on a à peu près 115 millions d'euros d'achats sur tout ce qui est, pour le matériel industriel, les achats de matériel. La partie usine, on est répartis dans le monde. On a 7 usines. Alors de ça, il y a ces hétérogènes. On va dire qu'on en a 4 principales. Après, tout le pilotage de la logistique du transport, avec tout le processus qu'on appelle de planification. Et enfin, l'industrie aussi porte tout le business de la pièce détachée. Ça représente à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. D'accord. Tu as toujours travaillé dans l'industrie ? Oui. Alors l'industrie, peut-être pas dans ce type de job. Moi, j'ai eu un parcours assez atypique, on va dire, pour un directeur industriel. Parce que la plupart, ils commencent par l'usine et puis ils montent petit à petit. Et puis ils montent les échelons. Voilà. Moi, j'ai eu un parcours un peu atypique. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, après une école de commerce. Et donc, je suis rentré dans la fonction finance, où j'ai fait chez Schneider Electric. Donc, CAC 40, la grosse boîte très structurée. Ce qui est d'accord, d'ailleurs, la meilleure école quand tu sors d'école. Parce qu'après, quand tu sors d'école, il faut vraiment apprendre à faire. Donc, je trouve que les grands groupes, c'est une très bonne école pour ça. Et Schneider est une très belle boîte. Donc, je commençais par du contrôle de gestion, d'audit interne, de la finance. Et puis, un jour, je suis rentré dans du projet. Et puis, je suis rentré dans l'univers de l'industrie chez Schneider Electric. Mais directement à un poste, enfin dire, avec un périmètre assez large. Et puis, un jour, j'ai fait de l'intégration d'acquisition. Schneider Electric avait acheté une 26, ça faisait 3 milliards. Il fallait l'intégrer dans le groupe. Et donc, j'avais l'expertise sur la partie industrielle. Après, je suis rentré plus dans de la logistique, interaction client. Et puis, un jour, je me suis dit… Pardon, tu veux… Non, non, j'allais dire, tu es passé par les différents… La finance, la logistique, l'intégration de croissance externe. Du coup, tu as dû voir différents postes. Et puis, donc, un jour… Oui. Et puis, un jour, je me suis dit… En fait, c'est vrai, ce qui est bien, dans des grandes boîtes, tu apprends énormément de choses. Et puis, tu te retrouves un moment dans une situation où, en définitive, tu dois souvent faire le choix entre… Je défine une stratégie et puis les autres devront l'exécuter. Ou j'exécute les stratégies que les autres ont définies. Et moi, j'aime bien faire les deux et puis j'aime bien qu'on travaille en équipe, on définit une stratégie, on l'exécute ensemble et puis on assume nos bons et nos mauvais choix. Du coup, on les rattrape plus vite. C'est ce qui t'a amené à quitter, j'imagine, Schneiderlick, c'est ça ? Oui, voilà. Un jour, je me suis dit… J'arrivais proche de la quarantaine et je me suis dit, tiens, c'est le moment de faire ce genre de changement, quitter la grande boîte pour essayer une ETI et voir si ça me plaît parce que, dans le fond, l'herbe n'est jamais nécessairement plus verte ailleurs. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir, de trouver une opportunité dans cette belle société qui est Pélinck. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu de Pélinck ? Vous êtes… Je te laisse présenter parce que tout à l'heure, on discutait, vous faites des machines agricoles, mais pas que. C'est une boîte familiale ? C'est une boîte qui a été créée par Roger Pélinck et qui l'a cédée à la société, un fonds familial, on va dire, qui est principalement familial, qui s'appelle Edifi, qui est aussi propriétaire indirectement de SOMFI, de Damartex, etc. Donc, Pélinck, le motto de base, c'est vraiment… On innove pour faciliter le travail de l'homme dans son interaction avec la nature, dans le respect de la nature. Et en fait, on adresse… Donc, on est principalement dans les marchés agricoles, mais aussi dans la gestion des espaces verts. Et en fait, ces marchés qu'on adresse dans le monde entier… Aujourd'hui, 60% de notre chiffre d'affaires, on le fait à l'export. Et donc, ces marchés, on les adresse avec deux grandes typologies de produits. On va dire, d'un côté, on va dire, pour simplifier, les grosses machines. Donc, si je prends un secteur qui est clé pour nous, ça va être tout ce qui est autour du vin, donc la vigne et les caves. Donc, on dit souvent, on est full range de la vigne à la cave. Et donc, on va avoir des machines pour la récolte, des machines pour la pulvérisation, des machines pour la taille. On va avoir… Après, tu vas rentrer dans la cave avec des systèmes de tri. Et puis, on travaille avec nos clients pour faire des caves clés en main, avec des pressoirs, des systèmes de convoyage, enfin tout ce qu'on Donc, vos clients, c'est les grands vignobles, j'imagine, non ? Oui, on a de tout. On a des cumas, des regroupements de plus petits acteurs. Et on est dans le secteur écrol. On travaille aussi dans l'olive. On a du matériel pour la récolte de l'olive en Espagne, notamment. On est un acteur majeur. Donc, ça, c'est une gamme de produits. Après, on a une deuxième gamme de produits. On va retrouver tous les petits… Alors, ce qu'on appelle, nous, la gamme outils électroportatifs. Parce que Roger Péling, ça a été un pionnier à l'époque. C'est, je pense, quasiment le premier au monde à avoir utilisé l'énergie électrique dans des outils. C'était dans les années 90, en utilisant notamment la technologie lithium-ion dont tout le monde parle aujourd'hui. – Oui, les batteries des appareils électroportatifs. – Exactement. Et si tu veux, donc, dans cette gamme-là, on va retrouver des sécateurs électriques, des attacheurs électriques pour attacher les sarments des vignes. On va avoir des systèmes de récolte d'olive, des tronçonneuses électriques, des souffleurs. Et donc, réserver toujours pour le marché des professionnels. Pour te donner quelques illustrations, on va par exemple, Euro Disney, la ville de Paris utilisent les souffleurs Péling. – D'accord. – Parce que ça ne fait pas de bruit, pas de nuisances sonores. – Il y en a sur du haut de gamme, quoi. – Et ça travaille 8 heures par jour. – Ouais, ok. – Et donc, ils vont utiliser toute la gamme. Tu es ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quasiment. Tu travailles quand tes clients sont là. Donc, tu dois avoir un matériel que tu utilises avec tes clients. Voilà nos marchés, voilà nos produits. – D'accord. Donc, c'est une boîte qui va comment aujourd'hui ? Parce qu'on entend tout sur l'industrie. Il y a des secteurs qui marchent bien, des secteurs qui marchent moins bien. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui ? – Alors, écoute, c'est une belle ETI parce que c'est une ETI qui, globalement, double ça de deux tailles tous les cinq ans. Donc, je t'avouerai qu'on a des problèmes de riches, je dis souvent dans l'industrie, parce que c'est souvent compliqué dans les usines, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de croissance à absorber. Mais dans le fond, je dis souvent que c'est un problème de riches. Ça, c'était bien sûr hors Covid. Le Covid a quand même freiné cette croissance. Il n'a pas remis en compte les fondamentaux, mais on va dire qu'il nous a fait une pause d'environ deux ans dans cette dynamique-là. – Ok. Donc, très forte croissance. Vous doubliez, avant le Covid, votre chiffre d'affaires quasiment tous les ans, c'est ça ? – Non, non, non. On double tous les cinq ans. – Tous les cinq ans. J'étais un peu trop loin. – Là, ça serait un peu trop. Aujourd'hui, c'est quoi les challenges, justement, quand tu as une croissance comme celle-ci ? Puis après, on parlera du Covid et de ce que ça change dans votre business. Mais tu parlais de problèmes de riches. C'est quoi la difficulté ? C'est le recrutement ? C'est l'infrastructure ? C'est quoi vos principaux challenges quand tu es en croissance comme ça ? – Alors, avant de répondre à ta question, je vais y répondre de plusieurs façons. Quand j'étais chez Schneider Electric, on voit une grosse boîte du CAC 40 de plus de 20 milliards, quasiment pas loin des 30. Ça doit déjà y être. On doit déjà être 30, je pense. En fait, même si une grosse boîte, c'est vraiment un quincaillier. En fait, tu as plein de business modèles différents. Tu as plein de références. C'est vraiment complexe. Je peux te dire que le secteur agricole, c'est une autre planète. Parce qu'on dit toujours que c'est plus compliqué chez les autres. Mais là, honnêtement, en termes de complexité, c'est le pompon. Parce que tu parlais de recrutement, mais on est très saisonnier. Donc, en définitive, une grosse partie de ce que tu produis, on est très axé sur la récolte des olives. Donc, c'est la récolte du raisin. Et aujourd'hui, tu as 80 % des vignes qui sont en hémisphère nord. Donc, mécaniquement, de la période août, septembre, octobre, on a un volume de machines qui est utilisé. Donc, tout doit être livré quasiment. Je ne vais pas dire juste avant. Mais donc, en fait, il y a tout un travail par rapport à ces différentes saisonnalités de nos clients, etc., de planification qui est très complexe. Et on est dans des secteurs très changeants. C'est-à-dire que tu le vois tous les jours dans les médias, quand les vendanges arrivent, la grêle, les agriculteurs qui sont à la télévision, ma leur, ma récolte. Donc, le fait qu'on soit très international, ça permet un peu d'absorber parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de ça, d'un pays à l'autre, il y a des spécificités locales. Les dimensions ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, tu as une variété de gamme qui est très large pour répondre à tous les besoins des clients, des problématiques météorologiques, des problématiques de saison. Des problématiques de marché en plus, locaux. Et par-dessus ça, tu parlais des gens dont tu vas rencontrer. Là, après, on va suivre un certain marché. Est-ce que la main-d'œuvre est disponible ou pas disponible ? On va dire des problématiques qui sont plus générales à toute industrie. Quand on doit recruter, est-ce qu'on trouve des gens ? Et nous, en fait, quand on doit recruter, on peut faire potentiellement sur certaines usines, sur certaines gammes de produits, on peut doubler les effectifs. D'accord. Donc, une demande forte. Sur quel type de profil vous recrutez dans ces cas-là ? Ça dépend. Ça dépend des pays. On a une usine en Slovaquie qui est très spécialisée dans tout ce qui est les sous-ensembles mécano-soudés. Donc, on va beaucoup recruter de soudeurs. Et la Slovaquie est un pays qui est très câblée automobile. Quand l'automobile va mal, vous le récupérez. Quand l'automobile va mal, tu trouves du monde. Quand l'automobile va bien, comme c'était le cas ces dernières années, c'était trois mois pour faire rentrer une personne. Donc, c'était juste l'horreur. Voilà. Ok. Tu parlais aussi de choses qui évoluent vite. C'est le monde agricole aussi en termes de technicité. On est souvent à la pointe. Je crois savoir qu'il y a quand même des innovations technologiques aussi dans le milieu agricole assez importantes. Comment ça évolue chez vous ? C'est quoi pour toi les challenges un peu du futur ? On entend beaucoup parler d'industrie 4.0, de tous ces trucs-là. Moi, je trouve que c'est un peu tarte à la crème. Maintenant, tout le monde parle de ça. Comment ça se transpose chez vous au quotidien ? Est-ce que vous voyez ces tendances-là aussi chez vos clients ? Oui. Alors, il y a deux façons. Il y a vraiment la vision externe, c'est-à-dire comment on intègre toute cette nouvelle technologie, toute l'innovation au sens large dans nos machines pour nos clients. Et après, il y a le deuxième sujet qui est de dire comment toutes ces technologies, j'en bénéficie en interne au sein de mes usines et comment j'améliore ma performance, on va dire globalement, où j'apporte du service aux clients. Non. Donc, si je dois, je te réponds aux deux parties ou il y en a une qui t'intéresse plus ou comment tu… Non, non, les deux m'intéressent. Donc, je veux dire, sur la partie de la machine, on a toujours une culture et je l'avais dit en introduction, innover pour nos clients, je pense que c'est vraiment dans l'ADN de Pélin que c'est l'innovation. On a Roger Pélin, le créateur. J'ai travaillé un petit peu avec lui avant qu'il soit moins présent, on va dire, au quotidien, après avoir cédé sa société. Ce gars-là, il est d'une autre planète. C'est un gars qui… Je me rappellerai toujours, on avait… Donc, il avait… Je pense qu'à ce peu près, il devait avoir 74 ans. On avait fait un déplacement en Chine. Donc, on avait fait un salon avec lui. Donc, toute la journée, il avait marché. Donc, comme il ne veut pas s'arrêter pour manger le matin à l'hôtel, il avait mis des croissants et tout dans sa parka pour manger tout le long. Et quand il avait fini, on rentre dans le bus, hop, il dort parce que le bus nous l'a ramené à l'hôtel. Hop, après, il se réveille. Hop, après, on retravaille en bouffant jusqu'à minuit. Après, il va se coucher, il se réveille le lendemain. C'est simple. Soit il est en transport, il dort. Enfin, soit c'est la nuit, il dort. Sinon, il boit ses toits. Et après, on avait fait 3-4 jours, mais intense, il rentre dans l'avion. Je le vois. Donc, il mange, il dort. Après, je le vois se relever. Et puis, je vois qu'il gratte. Et je fais quoi ? Oui, oui, oui. J'ai eu plein d'idées. J'écris des enveloppes solo pour déposer des brevets. D'accord. Le mec, il met ça dans l'avion. Donc, si tu veux, quand tu as quelqu'un qui crée une société avec une approche pareille, ça inspire. C'est clair. Et donc, mécaniquement, l'innovation, ça a toujours été dans l'ADN. Et c'est très marqué. Et ça, c'est intéressant. Et ça reste parce que, du coup, il est moins là. Comment on fait perdurer ça, justement, quand le fondateur ou celui qui impulsait ça n'est plus là ? On travaille dessus. Donc, vous avez inscrit ça un peu dans la culture de l'entreprise, dans l'ADN. Et du coup, ça se traduit par quoi, en fait ? C'est que vous êtes toujours dans cette recherche ? Oui, oui, on est toujours dans cette recherche. Et donc, ce que je vais te dire par rapport à ta question 4.0, c'est qu'il y a vraiment… Il y avait beaucoup d'innovation toujours là-dedans. Après, par contre, souvent, tu vas le voir et c'est un des… Enfin, ce n'est pas un des problèmes. Je pense que c'est un des freins sur l'adoption du numérique. C'est que beaucoup d'entreprises, il y a des mécaniciens. Tu vois, c'est le mécano qui drive. C'est clair. Et donc, mécaniquement, le mécano, le digital, souvent, spontanément, il y a moins la passion. Il est plus excité par l'enroulement, par des choses comme ça, des choses qui touchent. Et le digital, on est beaucoup dans le marketing. Il y a beaucoup de buzzwords. Oui, c'est clair. Et donc, ça rend la chose beaucoup moins tangible. Donc, nous, on a fait beaucoup… Et j'ai envie de dire, ces dernières années, on voit vraiment un changement et on voit beaucoup de recrutement qu'on a ciblé autour du digital pour apporter plus de valeur au client. Ce qui n'a pas empêché que même il y a déjà quelques années quand on a… Toutes les machines qui sont faites intègrent beaucoup, on va dire, d'IoT, beaucoup d'intelligence. Et en fait, on sait, on en a mis, on va dire, plus que ce qu'on ne l'exploite aujourd'hui. En se disant, on sait que demain, le numérique nous permettra d'aller plus loin. Ce qui est bien, c'est que les machines sont déjà prédisposées pour nous permettre d'aller plus loin. En gros, ça veut dire que vous n'avez pas forcément encore… Vos clients n'ont pas encore l'usage de ça, ne l'utilisent pas encore. Mais vous, vous avez déjà anticipé en préparant le fait que vous êtes déjà prêt. Je vais prendre un exemple. C'est comme les fabricants de mobile qui ont anticipé la 5G en fabriquant déjà depuis des années des modèles 5G. C'est un peu ça ? Oui, on peut le dire comme ça, sachant qu'on amène déjà de la valeur. J'aime bien le parallèle du portable parce qu'il y a déjà de la valeur numérique. Mais on va dire que la dynamique autour de l'accent sur le numérique… On met plus l'accent sur le numérique… Je ne sais pas s'il faut dire plus, mais mettre davantage d'accent sur le numérique que sur la mécanique pure, c'est vraiment quelque chose qui s'accélère en ce moment. C'est clair. Et puis après, il y a la partie usine. Oui, après, il y a la partie usine. Mais bon, je te laisse piloter un peu l'entretien parce que tu as vu que je suis bavard dans le sud. Aux-en-Provence, c'est ça ? Tu as été basé à Aux-en-Provence. On a parlé tout à l'heure un peu du Covid. Alors moi, je ne vais pas non plus trop insister. Je crois qu'on en a tous un peu marre d'entendre parler de ça toute la journée. Quoi que tu allumes la radio, les infos, les conversations, tout tourne autour de ça depuis des mois. Mais quand même, il y a eu un ralentissement. Il y a eu un impact fort sur l'industrie, mais sur l'économie en général. Comment vous avez vécu cette période de chez Péling ? Comment vous la vivez ? Parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Oui, oui, oui. C'est vraiment une phase compliquée. C'est une phase compliquée. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que dans toute boîte, c'est toujours difficile. Je vois en tant que manager de se dire comment je répartis mon temps entre piloter le court terme et se donner une vision, se donner des orientations. Et je considère, chaque fois que je passe du temps dans du trop court terme, j'estime que je ne rends pas service à la boîte. Il faut le faire de temps en temps. Quand il y a le feu, il faut aller avec les équipes. Typiquement, ce Covid, il a créé tellement d'incertitudes sur le futur. Il a créé tellement de problèmes dans le quotidien. qu'en définitive, dans notre quotidien, notre horizon de travail, c'est vachement raccourci. Et je trouve que ça, de manière très synthétique, c'est vraiment ce qui m'a dérangé le plus. Parce que je me dis, 2021, 2022, 2023, 2024, comment on va bosser ? Et souvent, on se dit, attendez, avec le Covid, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Je ne vais pas dire qu'on ne fait pas rien, ce n'est pas vrai. Mais du coup, on est un peu plus timoré. Alors qu'avant, on était plein de certitudes, on va dire. Et là, forcément, tu te poses plus de questions, tu réfléchis. Attention, les investissements, le cash. Donc, c'est beaucoup moins plaisant de cette partie-là. Typiquement, est-ce que ça vous a conduit, j'imagine, à être peut-être un peu plus frugal aussi sur les innovations ? On parlait juste avant d'innovation. Donc, ça veut dire quoi ? Vous cherchez à optimiser ? Non ? Non, je trouve que sur de la partie innovation, on n'a vraiment pas… Enfin, j'allais dire, on a vraiment fait des efforts sur des choses plus basiques, des dépenses du quotidien. Alors, les voyages, ça s'est baissé tout seul. Celui-là, c'était le facile à faire. Du coup, on a découvert que c'était faisable, en fait, de ne pas faire ça. J'ai parlé avec plein de commerciaux, mais une semaine avant, ils me disaient, non, moi, j'ai besoin de voir les gens dans le blanc des yeux, de leur serrer la main. Et puis, voilà, maintenant, comment tu fais ? Maintenant, on arrive à vendre, quoi. Est-ce que c'est le cas aussi ? Moi, je suis très frustré de ça. Parce que, tu sais, le change management, on en parle beaucoup, le change management, ça, c'est pas en vidéo. Tu peux échanger par vidéo, mais il y a de temps en temps, on a des évolutions structurelles à faire, on a des choix qui ne sont pas toujours faciles à faire, et on a besoin de se parler. On a besoin de se voir dans le blanc des yeux, sans écran. On a besoin de sentir les émotions des personnes. D'accord. On a besoin, et il n'y a pas que se parler, il y a le langage corporel, enfin, on sait tout. Bien sûr. Il y a le toucher, il y a tout ça. Et il y a des limites. Et pareil, on a parlé en visio, on arrive à régler des points à court terme, moyen terme, mais faire des brainstorming, faire… Alors, maintenant, il y en a qui ont plein de logiciels pour faire des systèmes avec des post-it, avec des tableaux, etc. Avec des tableaux, etc. Si je ne mets que des post-it, je ne te vois plus. Donc, si tu veux, je trouve qu'il y a quand même des limites. Et pour moi, c'est un très bon outil pour de l'opérationnel, pour un suivi régulier. Mais quand on veut vraiment se projeter, quand on veut vraiment conduire des transformations, on n'y arrive pas. Et moi, typiquement, l'usine Slovaque, qui est notre plus grosse usine, où j'allais tous les mois, je suis allée trois fois. La Chine, ils n'ont plus vu depuis un an. Oui, c'est clair. Mais sur les opérations, peut-être, quotidiennes, notamment, par exemple, les ventes, est-ce que vous vendez comment aujourd'hui ? C'est le réseau de distribution principalement ? Vous vendez en direct ? Oui, c'est le réseau de distribution. On a un réseau de distribution qu'on a en propre sur la France. En propre, d'accord. Ça dépend des pays. On a des modèles assez différents. Mais on est dans le secteur agricole, si tu veux. On revient sur le… Avant qu'on… Enfin, je ne sais plus, je parlais avec un collègue, on parlait beaucoup de télétravail. Les agriculteurs, s'ils faisaient du télétravail, ils auraient tous du mal à manger. C'est clair. On a des tomates télétravaillées aussi. Et je pense qu'ils ne comprendraient pas que les commerciaux soient en télétravail. Donc, mécaniquement, on a une présence terrain. Le SAV, un agriculteur, il a sa machine en panne. Il est en panne, on ne va pas la réparer à distance pour l'instant. C'est clair. Donc, on a la chance d'avoir des gens passionnés, des gens qui connaissent leurs clients, qui sont engagés pour leurs clients et qui vont sur le terrain en vendange. C'est 7 jours sur 7. Et c'est la nuit aussi. Donc, si je résume un peu, cette période Covid, elle a été compliquée, surtout parce que tu t'es retrouvé à gérer du court terme alors que tu aimerais bien, tu as la plus l'habitude de gérer. À nouveau, je ne dirais pas que j'aimerais... On a tous nos rôles dans la société. Et moi, si je rentre dans du court terme, je vais dépanner, mais je ne vais pas vraiment aider les gens sur le long terme. Donc, c'est plus mon job. C'est le job qui donne ça. Après, j'étais très heureux. Quand je dois rentrer, ce n'est pas pour prendre la place parce que j'estime que j'ai la chance d'avoir une équipe super et qui sait très bien faire les choses. Donc, si je vais sur le terrain, c'est pour amener de l'aide. Et c'est vrai qu'on l'a vu pendant cette crise du Covid, c'était... Si on devait faire un peu une notion de lesson learned, il y a eu quelque chose au début. Il y a eu toute cette crise de Covid ou avec les messages du gouvernement. Et bon, on était un peu furieux parce que c'était de rester tous chez vous mais en même temps, pour certains secteurs stratégiques, bosser. T'imagines, secteur agricole, printemps, on était à fond. Les clients dans l'agricole, ils veulent leur machine. Donc, je tairais la personne qui disait à la télé, restez chez vous et nous, venez bosser. Donc, les gens ont passé pour des assassins. C'était extrêmement compliqué. Les gens avaient peur. Ça passait à des équipes. Oui, on était tous peur. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, nous... Enfin, quand je dis nous, il y avait toute une équipe de pilotage qui a passé beaucoup de temps à se dire comment on va mettre les gens en sécurité ? Comment on crée un environnement de travail sécuritaire ? Et en fait, on a oublié un truc tout bête. Et on dit, on évite les rassemblements. Donc, on essayait d'isoler les gens. Mais tout ça, le but, c'est de protéger les gens. Et en fait, on a oublié un truc tout bête, ce qui est quand même un basique du management, je trouve, qui est de dire, il faut parler aux gens. Et en fait, on était tellement omnibulés pour chercher les actions, etc., qu'on a passé, je trouve... Alors, c'est toujours facile de le dire après, on n'était pas habitués au Covid. Mais juste de descendre sur le terrain et dire aux gens, comment vous allez ? Comment vous le vivez, etc. Alors, on l'a fait un petit peu, mais c'était clairement pas assez. Et les gens, quelque part, ce qu'on a ressenti, c'est qu'ils n'attendaient pas nécessairement des plans d'action hyper sophistiqués. Mais je pense... Et c'est humain, je pense qu'on est tous comme ça. Exactement. Et le pire, c'est qu'on s'inquiétait... Enfin, on s'occupait vraiment des gens... Dans le fond, vous vous inquiétiez. Mais je pense qu'on a tous eu ça à un autre niveau. Alors, moi, j'ai une boîte qui est beaucoup plus petite. On est 15 aujourd'hui. Mais à un moment donné... Nous, pour le coup, on s'est tous retrouvés en télétravail. C'est assez facile dans nos métiers. Mais c'est ça, ouais. C'est à un moment donné, tu te rends compte... Moi, j'ai eu le problème, en fait, d'avoir tous mes collègues en télétravail. Et je me rendais compte qui bossaient deux fois plus qu'en temps normal, en fait. Et je me retrouvais à avoir des discussions sur Slack ou sur d'autres outils à 19h30, 20h. Et pour moi, ça a été plus de dire, bon, on va se calmer. Et puis, vous allez aussi penser à vos familles. Vous allez penser à couper le Zoom et couper les visios. Parce qu'on va tous exploser en vol, quoi, si on continue comme ça. Et c'est ça qui est marrant. C'est que les gens, dans la majorité, je pense que c'est le cas dans la majorité des boîtes, les gens ont tous plutôt essayé de travailler pour leur boîte, de se réorganiser. C'est ça qu'on n'entend pas beaucoup, finalement. Oui, moi, je trouve qu'on a eu des gens... Je me rappelle, typiquement, quand ça a démarré, on avait la pulvérisation. Donc, c'est en pleine période de pulvérisation. Les clients ont besoin de leur pulvérisation. Il faut savoir que c'est une période critique parce que s'il pleut et que le champignon pousse, toute la récolte est fichue. La récolte est foutue. Donc, les clients sont très sensibles. Et on a eu des gens qui sont venus bosser. Il y a un sens de responsabilité qui est important. Quand on sous-estime, on a toujours des mauvaises images qui sortent à la télé, mais dans le concret, les gens sont très responsables. Oui, ça a été humainement chargé, on va le dire comme ça, parce qu'il y a des endroits de l'usine où on a été, avec tous les problèmes, on a été obligés de fermer certains ports. Il y a des gens qui disaient « Mais attendez, ça fait 30 ans que je suis dans la société. On ne m'a jamais... de rentrer chez moi. » C'était pas facile. Ok, donc on sort un petit peu. Enfin, on va en sortir à un moment donné. Tout le monde parle en ce moment de relocalisation. On a l'impression que c'est la leçon. En tout cas, quand on écoute à la fin nos politiques et les petits sons de cloche qu'on entend un peu partout, c'est « On va relocaliser » parce qu'on a vu qu'on n'était plus capable de produire des masques, etc. Moi, j'ai un avis assez partagé là-dessus parce que les pauvres qui se sont mis à produire des masques à un moment donné et qui se retrouvent en concurrence maintenant avec les masques asiatiques à quelques centimes, je me dis à un moment, je ne sais pas comment ils vont gagner de l'argent dans tout ça. Mais c'est quoi ton avis là-dessus ? Est-ce que vous, par exemple, ça a amené à avoir des réflexions ? Tu parlais d'usine en Slovaquie. Est-ce que c'est quelque chose qui potentiellement peut changer chez vous ? Comment tu vois l'avenir là-dessus ? J'ai envie de dire, souvent, on voit que le Covid, quelque part, il a été un accélérateur de phénomènes qui étaient déjà sous-jacents. Si tu prends rien qu'avant le Covid, on a eu, je ne sais pas si je dois dire que c'est un virus, mais bon, il y a eu Trump. Et quelque part, tous ces systèmes de taxes qui ont été mis en place, il y a quand même une montée du nationalisme. Alors bon, le nationalisme chinois a toujours été là, donc il a toujours fait semblant de temps en temps de coopérer, mais on va dire que la Chine a toujours été chinoise. Intérialiste, un peu, oui. Bon, les États-Unis, ils se referment sur eux-mêmes. Et quelque part, on se retrouve avec deux poumons, enfin, deux zones très fortes. L'Europe qui essaye, a sa façon de s'unir et de ramener un peu de l'activité. Donc, on a vu il n'y a pas longtemps, alors j'ai oublié le nom de l'acronyme, mais le fameux traité commercial sur la zone asiatique avec l'Australie, etc., ça évolue beaucoup. La semaine dernière, oui. Donc, avant le Covid, bon, ce traité est arrivé en plein Covid, mais on voit quand même le monde qui se régionalise, alors il y a des grosses régions, mais qui se régionalise. Qui se polarise, quoi, un petit peu. Exactement. Et donc, la tendance de boîtes, avant le Covid, avec les taxes Trump, la Chine a commencé à être désertée. Moi, je me rappelle, on est dans la zone pas loin de Shenzhen, on a vu des boîtes partir. Donc, il y a quand même eu des plaques qui commençaient à bouger, et on voit bien qu'il y a une volonté de l'ensemble des gouvernements et tout, de ramener un peu de l'industrie dans leur zone et d'équilibrer un peu tout ça. et donc, la globalisation, elle sera forcément vue autrement. Alors, le Covid s'est rajouté là-dessus, donc c'est clairement un accélérateur et en plus, il a mis en avant certaines défaillances au niveau sanitaire, etc., au niveau de suffisance pour soigner les gens, enfin bref. Donc, écoute, nous, forcément, on est plutôt contents de ces messages-là parce qu'on a nos origines en France, on a une grosse partie de notre business, quand même 40%, qui est en France, on a notre R&D, donc c'est évident et puis on a cette croissance qui demande beaucoup d'investissement et donc, on attend beaucoup de ces programmes. On a rapatrié un peu de production en France, des fois, on fait des équilibrages, on aimerait en faire plus, mais le fait est, c'est que, honnêtement, la réalité de la France, parce que, bon, je travaille dans d'autres pays aussi, on a des usines dans d'autres pays, donc on voit, c'est extrêmement compliqué. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver des terrains pour monter une usine, c'est la croix, la bannière. Ce n'est même pas quelques années de discussion, c'est des dizaines d'années. Qu'est-ce qui est bloc ? C'est l'opinion publique sur la crainte d'avoir une usine à côté de chez soi. C'est quoi, les freins, par exemple, sur l'immobilier ? Alors là, je vais rentrer, je vais te perdre d'être un petit moment correct, mais je ne veux pas être passé pour un anti-écolo, mais si tu veux, les gens souvent, c'est, il y a la terre agricole, mais si tu veux, le problème, c'est qu'avec ce type de mentalité, mais quand tu parles de terre agricole, moi, je vois des hectares, ce n'est même pas des hectares. Quand tu visites des terres agricoles comme tu peux y avoir dans le sud de l'Espagne, où tu as 40 000 hectares de serres, quand tu vois, en Californie, quand tu vois, il y a des endroits où il y a des vraies zones agricoles, quand tu vois des mecs qui ont des bouts de parcelles, moi, je veux bien qu'on fasse, dise un truc bio, local, il en faut, mais il y a une taille minimale. Tu vois, à bout d'un moment, on peut se faire plaisir, mais il n'y aura jamais de rentabilité là-dedans, il n'y aura jamais de compétitivité. Alors, mes mots vont peut-être choquer des gens, mais je pense qu'il faut arrêter de s'acharmer. Non, voilà, il faut arrêter de s'acharmer. Donc, si tu veux, on va se retrouver avec, voilà, ce terrain-là, il ne faut pas le toucher. Donc, ça, c'est un des obstacles, de toute façon, vous rencontrez avec. Aujourd'hui, la plupart des zones industrielles qui essayent de se créer, tu as la plupart des écolos qui attaquent partout. Tu as des procès partout. Donc, d'un côté, on est un peu schizo, parce que d'un côté, on va pousser à réindustrialiser la France, et puis de l'autre côté, tu as potentiellement des messages dans la société qui circulent sur un peu une peur de l'industrie, ce n'est pas écolo, etc., etc. Mais à un moment donné, on ne pourra pas avoir les deux, tu voudras choisir. Surtout qu'il y a des volumes de jobs. Moi, des fois, je vois qu'on veut sauver certaines industries. Je comprends tout à fait, mais je regrette parfois la politique très défensive, en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, tu dis la France désindustrialise, et en fait, j'ai l'impression qu'on ne fait que limiter. On cherche à limiter, donc on met de l'argent pour limiter un truc qui est entre guillemets inexorable. Oui, et puis qui est mort, de toute façon. Autant se réinventer, autant innover, et puis… Je vois l'aéronautique, par exemple. Aujourd'hui, c'est vrai que la France… Je lisais un article qui arrivait hier dans les échos où la ministre disait l'aéronautique, il n'y a qu'en France et aux États-Unis qu'on peut assembler un avion de A à Z. C'est une force, il faut le garder et tout. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais les Chinois, tous, ils vont bouger. Donc mécaniquement, le jour où ils sauront faire un avion, ça va s'équilibrer, tout ça. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans l'aéronautique et que ce n'est pas un secteur clé. Bien au contraire. Mais ça va devenir de moins en moins un secteur phare. Il ne faut pas que ça repose que là-dessus. Il ne faut pas être défensif. Il faut investir offensivement. Alors que là, j'ai l'impression qu'on compte les piu-pius. Il faudrait mettre le plus d'ouvriers possible. Si je fais un plus 10, c'est bon. Alors que le CIR, par exemple, c'est une super démarche. Voilà, innovons. Et tu vois, je vois, nous, on est sur un marché de niche ou on est sur la machinisme agricole. On est dans le vin qui est un secteur vitrine de la France. On est sur des outils électriques. Je peux dire que même dans le secteur agricole, on n'est même pas ciblé comme secteur stratégique. Alors que la France, à la base, elle était, en tout cas, je ne sais pas si elle l'a encore, mais on était quand même à un moment donné une puissance agricole. Il me semble, j'ai appris ça à l'école à un moment donné. D'ailleurs, le secteur agricole est ciblé comme un secteur clé. Mais nous, apparemment, comme on est la machine, on n'est pas dedans. Donc, ce que c'est, on est un peu écœuré. OK. Bon, il faut faire avec. En tout cas, merci de t'en faire en parler. C'est un peu ça aussi qu'on recherche dans le podcast. Donc, ça me va très bien. Écoute, Romain, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce qu'il y a, peut-être, j'ai l'habitude de conclure un peu comme ça. Ce serait quoi, trois points ? Alors, soit trois conseils, soit trois points que tu retiennes nos discussions qui te paraissent des points clés qu'on peut retenir dans notre échange. Écoute, je ne sais pas si c'est trois points clés, mais j'ai envie de dire, parce que comme on est là pour parler de la croissance dans l'industrie, moi, j'ai envie de passer quelques messages aux gens qui vont écouter. Je trouve que, il y a à l'arrière quelque chose de positif que fait même le gouvernement français. Je trouve que ça fait quelque temps avec la French Fab, on veut rendre l'industrie plus sexy et l'industrie, c'est sexy. Et je trouve qu'il faut qu'il y ait plus de jeunes, de jeunes hommes et de jeunes femmes, surtout de jeunes femmes parce qu'on en manque, qui prennent du plaisir là-dedans et qui voient toute la richesse de ce métier-là. Ce serait qu'on parle beaucoup de digital, mais là, dans l'industrie, tu as du digital, tu as du physique, tu as tout, tu as de l'humain. Je trouve que c'est un des plus bels endroits pour s'épanouir. Donc, j'allais dire, ça, c'est un... Un premier point ? Oui. Je t'en impose trois, mais je pense que... Non, je t'en impose pas trois si t'en as 15. Très bien, c'est un beau point. C'est un beau point. Mais tu as raison. Je pense que c'est ça et puis après, je pense que dans tout ce qu'on fait, il faut s'amuser. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Il faut prendre plaisir, sinon ça devient compliqué après. Exactement. C'est une très, très belle conclusion. Merci beaucoup, Romain. Vous retrouvez cet épisode sur Apple, Spotify, sur notre site vidéo.agence.nil.com et puis, merci à tous pour l'écoute et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Romain. Au revoir.